Place de science. Avant de nous plonger dans ce témoignage, nous tenons à vous informer que le sujet d'aujourd'hui traite de questions sensibles. Nous allons aborder les thèmes du suicide et du harcèlement scolaire. Si vous êtes en situation de souffrance, nous vous invitons à reporter votre écoute, ou à être accompagné dans ce moment. Dans cet épisode, nous rencontrerons Agathe, une jeune femme qui nous partage son histoire personnelle. Agathe a perdu sa sœur il y a quelques années. Sa sœur Diane s'est enlevée la vie sur fond de traumatisme lié au harcèlement scolaire qu'elle a subi quand elle était adolescente. Agathe a alors entrepris une quête d'informations pour comprendre ce qui y est arrivé, cherchant des réponses dans les carnets que sa sœur a laissé derrière elle. Elle qui souhaitait devenir écrivaine. Agathe partage avec nous cette façon de gérer son deuil et de trouver un sens à une perte aussi dévastatrice. Elle souhaite lancer l'alerte sur les conséquences à long terme du fléau du harcèlement scolaire. Si vous avez des pensées suicidaires, nous vous invitons à composer le 31-14 ou le 15 en cas d'urgence. Vous écoutez Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute. Bonjour Agathe. Bonjour. Merci de t'être proposée pour participer à cette émission. J'aimerais commencer par une phrase que j'ai lue sous ta plume qui est « Les mots peuvent tuer ». Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu voulais dire par là ? En fait, on a repris cette phrase, mais ça vient d'un texte de ma sœur. Et on l'a repris parce que c'est un texte que moi j'ai trouvé assez combatif. Dans le sens où c'est dans une lettre qu'elle envoie à l'académie en leur expliquant qu'elle est victime de harcèlement scolaire. Et que même si en ce moment elle en est victime, elle se rend compte que ça touche beaucoup de personnes autour d'elle. Et qu'elle veut partager son expérience pour qu'il y ait une prise de conscience finalement autour du harcèlement scolaire. en leur disant « Attention, moi je viens d'un environnement privilégié, dans un collège sans histoire, où tout a l'air de se passer bien. Et voilà ce que j'ai dit. Personne ne semble vraiment le voir. Et je pense que ça arrive à énormément d'autres jeunes. » Et en fait, j'ai trouvé que cette lettre était vraiment combative. Malheureusement, l'académie n'a pas répondu à cet email qui a été envoyé. Mais j'ai trouvé que les mots étaient très forts. Et c'est en fait, dans le texte entier, tu vois, ça commence en disant « Les mots peuvent tuer ». Mais à la fin, elle dit « Les mots peuvent soigner aussi ». Et ça, en fait, c'est vraiment un message d'espoir. Donc cette histoire de ta sœur et de ta famille, tu l'as publiée dans un livre récemment qui s'appelle « Le livre de Liane ». Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ton enfance avec ta sœur qui s'appelle Diane ? Tu parles de harcèlement scolaire, de mots qui peuvent tuer, de mots qui peuvent soigner. Est-ce que tu peux nous parler justement de l'enfance que vous avez connue ensemble pendant cette période de harcèlement que tu ignorais peut-être ? Nous, on a une enfance assez paisible. J'ai grandi près de Toulouse. On avait des parents qui étaient très disponibles. Beaucoup d'amis, une grande maison avec un joli jardin. On était vraiment très bien entourés. Moi, j'ai vraiment eu une enfance exceptionnelle en fait. On allait à la piscine, on partait au ski, on faisait du jardinage. C'était génial. Et on était tous les trois très proches. Je viens d'une famille de trois filles. Donc on se prêtait nos affaires. C'était chouette, quoi. Et c'est vrai que c'était beaucoup de bonheur. Et je pense que c'est peut-être ce qui l'a aidé aussi à tenir, quand plus tard ça a été plus compliqué pour elle, d'avoir reçu finalement tout cet amour au début de sa vie. Et toi, du coup, tu as été dans la même école qu'elle. Vous avez quel âge de différence ? On a quatre ans de différence. Donc j'ai été au collège, par exemple, en même temps qu'elle. Mais au lycée, c'est que trois ans. Donc j'étais partie au moment où elle est arrivée. Et le harcèlement scolaire dont tu as été victime, Diane, il a commencé à quel âge ? Alors en fait, ça a commencé en sixième. Mais moi, à cette époque, je ne le savais pas. En fait, personne dans la famille ne le savait. Ça a commencé en sixième. Mais en fait, on l'a su parce qu'elle écrivait dans son journal intime. Comme ma soeur voulait être écrivain, elle écrivait tous les jours. Elle écrivait beaucoup. Et donc, elle raconte en fait, pas un harcèlement scolaire. Elle raconte juste son quotidien de jeune fille qui rentre en sixième. Et en fait, ça commence un peu avec des inquiétudes. Genre, est-ce que ma classe va être bien ? Est-ce que je serai avec ma copine ? Est-ce que mes amis seront tous là ? Ou est-ce qu'on va se séparer ? Des petites inquiétudes qu'on a tous quand on rentre en sixième. Et en fait, au fur et à mesure, elle raconte ce qui se passe. Et on sent en fait, parce qu'on lit avec les yeux d'adulte, que la situation est en train de se dégrader. Mais elle, elle en prend conscience plus tard. Et tu vas voir en fait l'évolution de la personne. Et pour moi, qui n'ai pas vécu de harcèlement scolaire, ça m'a vraiment permis de comprendre qu'est-ce que c'était et où était le problème en fait. Puisque quand tu ne l'as pas vécu, tu as l'impression que, bon d'accord, on s'est moqué de toi quand tu étais jeune, mais comment tu peux en arriver à te suicider par rapport à ça ? Enfin, ça paraît impossible en fait. C'est inconcevable, ça a l'air d'être deux extrêmes. Et donc, tu as vraiment besoin de ces textes qui te racontent en fait l'évolution, la mise en place de cette spirale. Comment tu n'arrives à plus t'en sortir ? Comment ça t'empêche de te construire en tant que personne ? Et là, tu comprends en fait que c'est vraiment ton identité qui est touchée et que ce n'est pas juste des moqueries, mais que c'est vraiment des retours négatifs qui t'empêchent de te construire parce que tu as besoin de regarder les autres et que ce regard des autres, tu ne l'as pas en fait. Là, tu nous parles de moqueries, de commentaires à connotation négative. Quels étaient les autres comportements finalement auxquels elle a été confrontée durant cette période de harcèlement ? Alors en fait, au départ, c'était des commentaires d'une seule personne. C'est-à-dire qu'il y a cette jeune fille, je ne sais pas vraiment, je n'ai pas vraiment d'explication, mais en tout cas, elle commence à se moquer un peu de ses lunettes du fait qu'elle ait des bonnes notes parce que malheureusement, quand tu es très brillant en cours, ça crée sûrement des jalousies. Et puis, le groupe suit en fait et commence à se moquer régulièrement de la même personne et puis forcément, ça se diversifie entre guillemets dans le sens où après, quand on a les cheveux bouclés, quand ce n'est jamais trop parfait, il y a toujours un peu des frisettes ou quoi, c'est sujet aussi de moquerie et puis après, on critique son poids alors que franchement, elle n'avait pas de problème de poids. Mais c'est vrai que souvent, quand tu t'assoies avec ton pantalon, ça fait un petit bourrelet, il y a toujours quelque chose à commenter en fait. Et donc, ça commence comme ça et puis ça se met en place en fait et c'est tous les jours. Et du coup, c'est vachement dur à lire parce que tu te rends compte en fait que c'est quotidien. Au départ, elle dit j'essaie de garder la face, de sourire, tout ça. Alors, je ne sais pas pourquoi il faudrait garder la face, tu vois. Tu peux aussi être vulnérable et dire c'est dur, mais elle, elle écrit et je pense que si je montre que c'est dur pour moi, ça va leur faire trop plaisir et ça va être encore pire. Donc, elle essaye de montrer que ça ne la touche pas. Comme la victime ne se défend pas, le groupe est encore plus agressif. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, deux ans plus tard, donc autour de la cinquième, les élèves apprennent je ne sais comment qu'elle est homosexuelle. Et donc là, forcément, retour de moquerie, encore plus agressive. Et ses amis ne veulent pas rester avec elle parce qu'elles se disent qu'on va être aussi sujet de moqueries. C'est plus que des moqueries, en fait. C'est de l'homophobie. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas autant de sensibilisation qu'aujourd'hui, je pense. Et il n'y a personne qui a mis le haut, là. Elle est allée voir les infirmières. Elle est allée voir les enseignants. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment un problème systémique. C'est qu'en fait, le problème, ce n'est pas juste le harceleur. C'est toute l'équipe pédagogique qui n'avait pas été formée. C'est l'infirmière, c'est le rectorat. Quand ils reçoivent des choses comme ça, ils ne devraient pas. Ils devraient y avoir un système qui fait qu'ils réagissent. Mais ça n'a pas été le cas. Et donc, ce harcèlement continue jusqu'au lycée. Et comme on le sait, quand tu arrives au lycée, tu es une fille, ton corps, il change, il évolue. Et donc, elle commence à prendre des formes. Et c'est hyper paradoxal parce que moi, j'ai toujours été jalouse du fait qu'elle ait plus de poitrine et tout ça. Je me disais, moi, ça ne pousse pas. Pourquoi ? Et en fait, je ne me rendais pas compte. Ça l'a désignée comme cible de moqueries sexistes. Et forcément, au bout d'un moment, il y a des agressions sexuelles qui arrivent. Et quand tu n'as pas appris à t'exprimer, quand tu as toujours été habituée à encaisser sans parler, c'est encore plus dur. Tu te construis en disant je ne peux pas parler parce que ma parole n'a pas de valeur. Comme elle écrit dans ses textes et elle en parle bien, elle se dit je n'arrive plus à m'exprimer. Je n'arrive plus à dire ce que je vis, je ne me sens pas légitime. Et ce n'est pas juste parce qu'en fait, moi je tiens un compte Instagram qui s'appelle Agathe en parle et je reçois beaucoup de témoignages et c'est en fait, malheureusement, souvent les mêmes choses qui reviennent. C'est des victimes qui me disent je vis ça mais je ne me sens pas légitime en fait pour recevoir de l'aide, pour demander de l'aide. Il y a une jeune fille qui m'a écrite, ça m'a beaucoup interpellée. Elle me dit je suis ronde, enfin je suis assez ronde. C'est celle qui dit, je ne l'ai pas vue mais elle raconte et elle dit les enfants en cours me piquent avec une aiguille pour me faire dégonfler. Et ça fait des mois que ça dure, j'en souffre. Mais après elle me dit mais ce n'est pas comme ta sœur, j'en suis pas là, finalement moi ça va. Alors qu'en fait, ben non, en tant qu'adune, tu dis ben non, ça ne va pas en fait. Mais voilà, il y a énormément de victimes qui ne se sentent pas légitimes parce qu'en fait, quand c'est un harcèlement et qu'il n'y a pas beaucoup de traces en fait et donc tu n'as pas de preuves entre guillemets et c'est assez dur en fait de se dire que tu es légitime même si tu n'as pas de preuves et si tu n'as pas de séquelles physiques à exposer. Est-ce que tu penses aussi que c'est cette absence de preuves et de séquelles à montrer qui a fait qu'elle n'en a pas parlé finalement au sein de la famille ? Ben, ça reste une théorie mais je pense qu'elle n'en a pas parlé parce qu'elle a eu cette démarche d'aller chercher de l'aide auprès de professionnels qui étaient formés pour l'aider. Et quelque part, possiblement, j'aurais eu la même réaction dans le sens où c'est un peu délicat. Tu ne sais pas comment tu avais mieux à réagir mais possiblement ils vont juste te demander est-ce que ça va tous les jours ? Surtout quand tu es un adolescent donc à l'époque où elle s'est étudiée elle avait 21 ans elle habitait toute seule dans un appartement comme beaucoup d'étudiants en fait quand la vingtaine et donc si tu annonces à tes parents que tu as fait des tentatives de suicide que ça ne va vraiment pas que tu es déprimée que tu as des phobies tout ça qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont t'envoyer des messages tout le temps peut-être ? Ils vont être hyper intrusifs ils vont avoir leur propre angoisse qu'ils vont projeter sur toi tu ne sais pas en fait donc je peux comprendre cette démarche même si moi ça me brise le cœur de me dire qu'elle aurait pu m'en parler qu'elle ne m'en a pas parlé surtout qu'on était très proches mais je peux comprendre cette démarche parce que je pense que j'aurais eu la même me dire je vais chercher de l'aide auprès de psychologues si j'ai besoin d'un suivi psychologique auprès d'un comité si j'ai besoin de déposer plainte auprès du rectorat si je veux changer les choses administrativement et politiquement ça a du sens en fait mais malheureusement elle aurait eu du soutien peut-être si elle nous en avait parlé j'espère qu'on aurait bien réagi même si c'est vrai que quand tu n'es pas formée tu peux très bien te dire la mauvaise chose au mauvais moment finalement elle est quand même allée voir des personnes que tu dis qui étaient formées mais il n'y a pas eu de réaction derrière que ce soit du corps enseignant de la médecine scolaire etc comment est-ce que tu expliques justement qu'il n'y a pas eu de suite donnée à ça ? Je pense qu'ils ne l'ont pas forcément pris au sérieux parce qu'ils ne se rendaient pas forcément compte de l'impact que c'était et je te dis ça parce que en tant que personne qui n'a pas vécu un harcèlement scolaire bon de temps en temps j'entendais parler aux journaux et tout ça et je me disais que peut-être qu'on en faisait trop sur ce sujet-là peut-être que les gens pouvaient passer un peu à autre chose si ça s'était passé il y a longtemps pardonner, avancer en fait quand tu ne te rends pas compte qu'on ne parle pas juste de quelques moqueries mais vraiment de quelque chose qui te blesse profondément et qui va te blesser souvent enfin c'est des blessures que tu portes à vie c'est pas comme un grand brûlé où là tu dis effectivement il faut l'aider là si tu n'es pas sensibilisé tu ne te rends pas compte tu peux passer à côté du sujet si tu n'as pas de moyen de le rattacher à ce que tu as vécu toi tu peux passer à côté du sujet et c'est vrai que pour moi ça a été un petit peu pédagogique aussi de lire ce journal intime ça m'a expliqué en fait à côté de quoi j'étais passée et pourquoi en fait tu peux en arriver à te suicider après un harcèlement scolaire Tu parles aussi souvent d'un paradoxe entre le fait que pendant les années justement où elle a subi le plus gros du harcèlement donc pendant le collège et le lycée il y avait quand même cette mise en retrait une sorte de pudeur par rapport à tout ça qui faisait qu'elle n'en parlait pas forcément qu'elle n'allait pas forcément chercher de l'aide outre mesure et c'est le fait finalement qu'elle devient adulte qu'elle entre dans la vie universitaire et finalement qu'elle se départisse un peu de cette ambiance de harcèlement qui a fait qu'elle a commencé à aller chercher de l'aide comment est-ce que tu expliques justement ce décalage temporel ? Moi de ce que je lis des textes mais après t'as lu les mêmes dans le livre puisque je les partage telle qu'elle mais c'est que la violence de ce qui s'est passé s'est décuplée au moment où elle s'est retrouvée toute seule parce qu'en fait tant que t'es avec un harceleur tu dis c'est eux en fait le problème et quand t'es tout seule et que tu vois que ça va toujours pas c'est encore plus dur en fait surtout je pense de vivre tout seule avec des phobies j'ai l'impression que c'est vraiment ce moment là où l'harcèlement s'est arrêté mais les phobies commencent à se développer la peur d'aller en cours même si les gens sont bienveillants en fait c'est plus justifié tu as le droit de te dire j'ai peur d'aller en cours parce que les gens vont être agressis avec moi mais quand tu dis j'ai peur d'aller en cours alors que les gens sont bienveillants en fait ça te rejette entre guillemets la responsabilité et je pense qu'elle a eu une bonne démarche d'aller voir des psychologues à ce moment là de contacter des CMP déjà de savoir qu'il y a des CMP où tu peux avoir un soutien psychologique qui est anonyme et gratuit mais moi j'en savais rien tu vois donc d'avoir la démarche de les contacter d'aller porter plainte même si son expérience de plainte ne s'est pas très bien passée le courage d'aller faire ça ça te permet en théorie d'avancer et puis après effectivement je pense que quand tu es prêt d'un proie à des terreurs nocturnes tu ne peux pas dormir tu ne peux pas te reposer je pense que c'est là que c'est dur en fait donc tu nous dis que quand elle a eu 21 ans elle s'est enlevée la vie toi à ce moment là tu étais à Singapour ouais comment est-ce que tu as vécu cette annonce de la part de ta vie comment ça s'est présenté à toi et comment est-ce que tu as réagi sur le moment ça va te paraître très bizarre mais en fait sur le coup je n'étais pas triste je n'arrivais juste pas à comprendre c'était une sorte de phase de déni qu'on décrit souvent mais quand tu le vis c'est exactement ça c'est qu'en fait tu as l'impression que ce n'est pas vrai et tu es un peu genre un peu sonné mais pas encore dans l'émotion ou dans la tristesse en fait tu es plus déconnecté mais je pense qu'on réagit tous de manière très différente il y a beaucoup de membres dans ma famille qui ont par exemple fondu en larmes ou qui ont crié donc en fait je pense que c'est des réactions qui sont assez instinctives moi c'est vrai que je suis quelqu'un qui est vraiment dans l'action dans faire les choses donc ma priorité c'était plus de trouver un avion pour rentrer mais c'est vrai que dans ma tête j'allais rentrer pour aller aider ma soeur et que je pourrais régler le problème c'est idiot mais tu te dis je vais y aller et puis on trouvera bien une solution alors qu'en fait tu n'as pas de solution c'est déjà trop tard mais c'est assez dur d'arriver à comprendre que c'est déjà fini quand c'est le suicide de quelqu'un qui allait bien enfin tu pensais qu'il allait bien tu vois et puis surtout quand tu passes des vacances ensemble ou tu t'amuses ou tu vas boire des verres ou quand tu vas danser tout ça tu n'as pas l'impression en fait que ce soit possible et c'est ça en fait je pense que le plus terrifiant c'est que tu te rends compte qu'en fait tous les gens qui ont l'air d'aller bien autour de toi possiblement ils sont en train de vivre des périodes extrêmement difficiles de leur vie ils sont à deux noix de craquer il y en a plein qui m'ont dit moi j'ai fait une tendance de suicide et que je connaissais depuis très longtemps qui s'est parti de mon entourage qui étaient mes voisins et qui m'ont en parlé parce que j'ai sorti ce projet mais sinon ils ne me l'auraient jamais dit et je n'aurais jamais imaginé qu'autant de personnes et de profils différents que je connaissais directement avaient vécu des situations aussi difficiles il y a un tabou autour de ça et tu l'as appris de quelle manière puisqu'il y avait quand même un décalage horaire un décalage géographique entre finalement entre la France et Singapour comment est-ce que en plus c'était le jour de son anniversaire comment est-ce que tu as justement reçu cette nouvelle de quelle manière t'as un décalage en fait moi j'avais acheté des chocolats pour aller au bureau avec le lendemain tu vois t'as un décalage entre le fait que t'attends un appel qui est familial et qui est joyeux parce que les fêtes d'anniversaire sont quand même assez sympas et l'impact et l'horreur de ce qui est en train de se passer réellement moi c'est vrai que quand j'ai vu que ma famille ne m'appelait pas alors qu'on avait prévu de s'appeler je me suis dit ah ouais ils m'ont oublié ils sont occupés machin tu dis pas il y a peut-être quelqu'un qui a décédé tu y penses même pas en fait ça n'a aucune réalité donc ouais c'est un peu le double choc c'est-à-dire non seulement on ne va pas faire la fête mais en plus on ne la fera plus jamais c'est dur donc tu nous dis que de manière immédiate tu n'as pas ressenti d'émotion particulière tu étais plus dans le pragmatisme de dire voilà maintenant il faut que que j'y aille et que je sois sur place est-ce qu'après quelques minutes quelques heures à ressentir des émotions désagréables des questionnements de la tristesse est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est apparu progressivement ou est-ce que tu es resté quand même dans un état de sidération pendant assez longtemps ? Des questionnements oui parce qu'en fait je pense que tant qu'on te dit que quelqu'un s'est suicidé et qu'il n'y a aucune raison c'est vachement dur de lui donner une réalité en fait si c'est vraiment complètement absurde tu as beaucoup de mal à assimiler l'information alors que quand tu commences à voir qu'il y a une possible explication en fait tu arrives à rationaliser le fait que effectivement c'est possible que cette personne ait fait ça parce que tu vois et là en fait pour moi c'est là où j'ai commencé à un peu commencer à accepter un petit peu qu'il y avait qu'il y avait eu donc ce décès mais sinon non j'étais pas du tout même après l'enterrement j'avais encore l'impression qu'on pouvait revenir en arrière et rembobiner alors qu'en fait tu peux pas Tu nous parles de ces questionnements justement qui arrivent de te demander pourquoi de chercher des explications à ce geste qu'est-ce que tu attendais justement de cette démarche-là de questionnement et finalement d'enquête en réalité que tu as mené tu en attendais quoi quand tu t'es dit bon maintenant je vais me lancer un peu à la quête aux explications c'est pas vraiment une décision en fait tu vois j'ai fouillé dans les affaires de ma soeur j'ai trouvé ce journal et en fait c'est plus presque t'es curieux tu vois je te dis voyons ce qui s'est passé puisque visiblement il s'est passé quelque chose et puis en fait t'as envie de comprendre mais c'est pas une décision c'est une démarche spontanée je pense qu'on l'a tous à un moment quand on perd quelqu'un d'essayer de comprendre ce qui s'est passé que ce soit un suicide ou non finalement d'essayer de comprendre le cheminement de la personne parce que ça te permet aussi d'accepter ce qui est en train de se passer et de commencer un travail de deuil finalement mais c'est vrai qu'en fait quand tu commences à chercher que tu trouves des trucs que tu vois qu'il s'est passé quelque chose bien sûr en plus moi je suis là naturelle curieux bien sûr que tu vas continuer à fouiller parce que tu dis là je cherche sur ma journal intime je cherche un peu plus on me dit qu'elle était avec quelqu'un depuis plusieurs années je cherche un peu plus on me dit que dans la boîte mail il y avait des gens qui t'agressaient voici leur nom et puis après tu trouves qu'il y avait des plaintes qui ont été déposées contre ces personnes et qu'après tu vois qu'il y a quelqu'un qui avait déménagé dans sa rue et qu'elle voyait des psychologues et voilà le nom des psychologues forcément t'as envie d'aller leur parler t'as envie de leur dire vous avez vu ma soeur trois fois par semaine pendant trois ans on va se rencontrer et puis moi je veux des explications c'est forcément plus tu vas trouver des informations plus tu vas avoir envie d'aller jusqu'au bout de la démarche en fait et justement comme tu ouvrais finalement tiroir après tiroir est-ce qu'il y a des moments où tu as quand même rencontré des résistances par exemple tu nous parles de ta rencontre avec des professionnels de santé notamment dans le cas du CMP est-ce que c'est une démarche qui est facile déjà à faire de ton côté et qu'est-ce que tu as reçu comme accueil justement quand tu allais voir ces professionnels c'est pas forcément un accueil bras ouverts que j'ai reçu parce que déjà j'étais un petit peu agressive dans ma démarche de vouloir des explications de la part de gens qui étaient aussi démunis et touchés finalement par ce décès mais au-delà de ça tu sais il y a un secret professionnel qui font en fait qu'ils te reçoivent mais ils te disent rien et du coup c'est un peu la double frustration parce que tu dis je sais que cette personne en face de moi c'est des choses que je saurais jamais et ils veulent pas partager parce qu'en fait t'as le secret médical qui perdure après le décès de la personne donc en fait ils peuvent rien te dire mais c'est hyper frustrant tu dis vous avez tous suivi depuis le début et c'est vrai que quelque part pour moi c'était aussi une chance entre guillemets de voir qu'elle avait écrit par elle-même les dialogues qu'elle avait eus avec ses psychologues ça m'a permis un peu de comprendre ce qu'ils se disaient parce que sinon tu te dis t'en sais rien en fait est-ce qu'ils l'ont aidé dans quel état d'esprit ils étaient ils la voient une semaine avant qu'elle se suicide et alors qu'est-ce qu'elle a dit tu vois t'as envie de le savoir quand même c'est ce qui t'a motivé dans cette quête d'explication tu le dis tu es quelqu'un d'une nature curieuse et au niveau émotionnel tu l'as vécu comment ces quelques mois justement qui ont suivi le décès de ta sœur découverte après découverte tu t'es sentie comment qu'est-ce que t'as ressenti je dirais qu'en termes de personnalité je suis quelqu'un d'assez obstiné et en général ça me sert parce que je laisse pas tomber et donc ce déterministe professionnellement me sert beaucoup parce que je vais inciter jusqu'à ce que les charges marchent et donc finalement elles finissent par marcher donc on appellerait ça plus de la persévérance dans ce contexte-là mais c'est vrai dans un contexte personnel en fait avoir des difficultés à lâcher c'est pas forcément bien quand t'es face à un deuil parce qu'à un moment il faut accepter en fait et c'est vrai que tant que t'es dans l'enquête en fait tu commences pas ton travail de deuil en fait tu dis mais on verra ça plus tard parce qu'en fait là je suis occupée à faire quelque chose d'important et il y a quelqu'un qui m'a dit mais en fait possiblement tu peux enquêter toute ta vie t'auras jamais les réponses donc tu peux creuser indéfiniment et c'est un retour qu'on a fait aussi à mon père en lui disant il faut à un moment arrêter de chercher des réponses parce que vous allez vous perdre et que ça va être plus négatif que positif c'est une étape apparemment qui est importante pour tout le monde visiblement tout le monde passe par cette étape de questionnement mais il faut être capable au bout d'un moment de te dire là c'est bon j'ai trouvé les réponses que je pouvais trouver et accepter en fait que les individus que tu côtoies au quotidien ils auront toujours une part d'inconnu et qu'ils soient vivants ou décédés tu pourras jamais tout savoir et puis il faut l'accepter et puis avancer tu le dis ça peut être une démarche qui est négative puisque finalement on peut trouver une infinité de choses découverte après découverte jour après jour tu nous dis que tu as découvert des choses qui étaient assez privées assez intimes puisque c'était dans le cadre d'un journal intime que tu as découvert tout ça est-ce que c'est d'apprendre ces choses intimes notamment par exemple sur sa relation affective avec quelqu'un dont tu n'étais pas au courant est-ce que c'est des choses qui t'ont aidé ou qui t'ont plus frustré ou provoqué d'autres types de réactions d'émotions moi je dirais que ça m'a aidé parce qu'en fait je pensais rester sans réponse et tout d'un coup je me rends compte qu'elle était en relation avec quelqu'un quand tu es en couple depuis 4 ans c'est quelqu'un qui te connaît bien et donc cette personne on s'est entraîné on est encore en relation aujourd'hui on s'appelle assez souvent et c'est vrai qu'elle a pu me raconter tout le quotidien et toutes les belles choses aussi que je ne voyais pas forcément parce qu'en fait quand tu habites à Singapour et que tu as soeur à Toulouse tu n'as pas ce quotidien en fait donc toutes les choses rigolotes ce qu'elle mangeait les endroits où elle sortait du coup tu as accès aussi à plein de belles choses il y a plein de beaux souvenirs que quelqu'un te raconte et te partage et tu vois aussi qu'il y a eu beaucoup de bonheur et ça compense parce que quand tu vois qu'il y a un harcèlement scolaire tu dis alors en fait tout ce qu'elle a vécu c'était dur et négatif et ça a l'air terrible et en fait ça contrebalance de voir mais elle a aussi vécu plein de belles choses elles sont allées à plein endroit c'est beau aussi tu vois et puis tu as quelqu'un qui est aussi touché en même temps que toi par ce deuil et avec qui tu peux avancer Cette période de questionnement et de recherche d'explication elle a duré combien de temps ? Elle a duré longtemps parce qu'en plus donc après la fin de la période de questionnement je me suis rendue compte qu'elle voulait être écrivain elle avait laissé beaucoup de textes qui pour moi sont vraiment beaux et utiles sur ce sujet là et donc il y a aussi une période de rédaction d'écriture toutes les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont donné un coup de main parce qu'ils se reconstruisaient aussi par rapport à harcèlement scolaire et qui voulaient aider sur ce projet donc en fait quand t'écris t'es encore dans cette démarche de chercher des informations donc finalement je dirais que ça a duré je ne sais pas peut-être 5 ans ça doit paraître long mais on a tous besoin d'un temps différent je pense Est-ce que tu considères que ton deuil tu avais réussi à le faire avant ces 5 ans ou est-ce qu'il s'est poursuivi vraiment jusqu'à la fin ? Honnêtement je pense que je suis encore en train avec le deuil dans le sens où tu peux pas vraiment dire que t'as terminé un deuil comme ça tu vois c'est tout bête mais comme tu le disais tout à l'heure moi j'ai perdu la soeur le jour de mon anniversaire bon bah chaque année quand c'est mon anniversaire c'est des journées qui sont plus difficiles tu vois c'est une journée de deuil aussi et quand tout le monde te souhaite un joyeux anniversaire je pense pas qu'à un moment je me dirais ça y est j'ai passé le cap et puis je vais faire un joyeux anniversaire en fait non tu vois même ne serait-ce que les fêtes de Noël quand tout le monde est à table et qu'il manque une personne tu le sens en fait tu sens très bien que ça manque à tout le monde c'est des éléments joyeux des événements joyeux familiaux il manque une personne tu peux pas te dire j'ai fait mon deuil et ça me touche plus tu vois et je pense que c'est plutôt sain en fait de garder ces émotions qui sont un peu douloureuses mais qui sont humaines est-ce que t'as des éléments justement sur comment se sont déroulés les derniers jours de ta soeur par ta famille par sa compagne est-ce que t'as des informations là-dessus en fait j'ai plus que ça parce que tu te souviens qu'elle voulait être écrivain moi ça m'a brisé le coeur mais en fait au moment où elle a pris cette décision elle a entamé un nouveau carnet qu'elle appelle carnet des derniers jours où elle note en fait tous les jours comment elle se sent et ce qu'elle fait et c'est hyper paradoxal enfin pour moi c'était très déstabilisant je pense que c'est un des passages les plus déstabilisants pour moi à lire parce que j'arrivais pas à comprendre comment quelqu'un qui sait qu'il va mourir se sent aussi calme elle a l'air d'une sérénité absolue et elle dit c'est enfin fini et on a l'impression vraiment qu'elle profite de chaque moment je lui dis mais si tu profites ça va continuer et pour moi c'était hyper frustrant en tant que grande sœur de lire ça parce que tu vois que pendant une semaine tu vois elle écrit et tu te dis pendant cette semaine-là il aurait pu se passer n'importe quoi de différent et peut-être que ça aurait tout changé après avec des sites tu refais le monde tu vois mais c'est vraiment que ça a incarné alors j'ai mis certains d'excrits dans le livre et puis il y en a d'autres que j'ai préféré garder mais c'est vrai que c'est assez déstabilisant de lire quelqu'un qui te dit je m'occupe des chats je profite du rayon de soleil tout ça et tu te dis mais comment c'est possible en fait ? et après coup il y a un psychologue qui m'a dit qu'en fait c'était assez courant que les gens qui avaient pris la décision ils se sentaient calmes je ne comprends toujours pas pourquoi honnêtement pour être transparente avec toi mais apparemment ce n'était pas que elle c'est quelque chose qui arrive régulièrement tu parles du problème entre guillemets du secret médical aussi qui ne t'a pas permis d'avoir rapidement des informations dont tu aurais pu avoir besoin pour comprendre mais tu as d'un autre côté à quel point tu t'es sentie soutenue dans cette démarche ? tu veux dire par rapport au fait que les gens m'avaient bien voulu me rencontrer ? oui mais j'ai beaucoup 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 insisté donc je pense qu'au bout d'un moment ils ont vu que j'allais camper devant le je ne sais pas s'ils rencontrent à chaque fois les personnes des familles à mon avis je ne pense pas puis après je leur ai envoyé plein d'emails de courriers recommandés ils ne m'ont jamais répondu parce que je pense que malheureusement ils doivent avoir l'habitude d'avoir des gens comme ça qui insistent et ils savent très bien qu'il n'y a rien qu'ils peuvent te donner qui va aider finalement Au niveau de ton entourage proche au niveau de ton compagnon et aussi de ta famille de tes amis à quel point est-ce qu'ils ont été avec toi dans cette démarche ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment aussi où ils t'ont dit stop ? Ben si mais en même temps peut-être que c'est beaucoup aussi surtout quand tu es en couple avec quelqu'un qui vit ça au début tu as envie de soutenir mais en fait tu ne te rends pas forcément compte que ça va durer longtemps et tu n'as pas de visibilité pour savoir combien de temps ça va prendre en plus ça dépend de chaque personne donc tu n'as aucune chance de le savoir en fait et je pense que malheureusement tant que tu n'as pas vécu un décès par suicide tu n'as aucune idée de ce que ça peut faire aux gens qui sont autour donc je pense que comme il y a un tabou autour de ce sujet-là c'est assez délicat en fait parce que tu ne peux pas parler librement et tu vois je vais te donner une anecdote mais il y a des groupes Facebook où il n'y a que des frères et sœurs comme moi qui restent donc en fait on est entre guillemets entre nous tu vois et pourtant il y a encore ce tabou-là et une grande pudeur dans la manière dont les gens s'expriment et très peu de communication en fait parce que ce tabou tu l'intériorises aussi de dire ça c'est un secret entre guillemets dont je ne peux pas parler et tu le portes et en fait depuis que j'ai commencé ce projet il y a plein de gens qui m'écrivent sur mon compte Instagram en me disant moi j'ai vécu aussi la même chose que toi je suis aussi un frère et sœur qui restent il y en a plein en fait qui me disent c'est vachement dur et ça me fait du bien de voir qu'on peut en parler même si moi je ne me le sens pas la plupart des gens ils m'ont dit moi je n'en parlerai jamais comme tu fais mais ça m'aide ça me montre que c'est possible aussi d'en parler et puis indirectement tu as le tabou autour des tentatives de suicide et il y a beaucoup de gens qui malheureusement ont vécu ça et il y a un témoignage par exemple que j'ai reçu hier d'une jeune fille sur mon compte Instagram qui me disait en fait j'ai fait des tentatives de suicide et tout le monde était informé parce que forcément elle m'a retrouvée je suis allée à l'hôpital tout ça et c'est vachement dur maintenant pour moi quand je rencontre des nouvelles personnes parce que je me dis est-ce qu'ils sont au courant est-ce qu'ils ne sont pas au courant est-ce qu'ils vont me juger s'ils apprennent à un moment et tout ce tabou autour de ce sujet-là il est là parce que en fait les personnes qui sont autour attendent qu'on vienne leur en parler et les personnes qui sont donc les protagonistes attendent que quelqu'un en parle en fait et chacun atteint et en fait il n'y a pas de mots qui sont posés et je pense que si tu ne peux vraiment pas parler d'un sujet c'est négatif pour tout le monde et toi du coup par rapport à ce soutien qui pouvait être fluctuant justement puisqu'il devait s'inscrire dans la durée quand il commençait à baisser d'un côté ou de l'autre tu le ressentais comment toi ? je dirais que ce n'est pas quelque chose qui m'a manqué dans un sens qu'on est tous différents dans la manière dont on réagit aux choses mais c'est vrai que je me sens en tout cas à l'aise d'aller trouver les choses dont j'ai besoin par moi-même je n'ai pas forcément besoin d'avoir beaucoup de personnes qui sont là qui me disent on te soutient tout ça je pense que quand j'ai besoin d'aide je vais la chercher ou je la demande mais on n'est pas tous pareil il y a peut-être des personnes qui vont avoir besoin de voir un soutien continu moi c'est vraiment que ce n'est pas quelque chose qui m'a manqué plus que ça j'avais besoin aussi de temps et indirectement je dirais que tous les membres de ma famille sont plus repliés vers eux-mêmes le temps d'encaisser la chose plutôt que d'aller chercher du soutien et du lien social en fait je pense tu as besoin de te construire par toi-même avant d'être en relation avec les autres aussi donc c'est vraiment pas quelque chose qui m'a manqué et dans cette relation avec les autres quand tu rencontres des nouvelles personnes tu parlais justement du tabou qui entoure le suicide est-ce que c'est quelque chose que tu abordes relativement facilement c'est sûr que ce n'est pas la première chose que tu vas dire pour te présenter parce que ce n'est pas ça qui te définit mais finalement est-ce que ce sont des choses dont tu parles ? mais écoute détrompe-toi parce que ce n'est pas la première chose dont j'ai envie de parler pour me présenter mais souvent une des premières questions quand tu es dans une soirée ou quoi les gens te demandent dans quoi tu travailles et après ils te demandent est-ce que tu as des frères ou des sœurs c'est extrêmement courant et pour les gens c'est une question neutre genre ils n'imagineraient même pas que c'est un problème de poser ça comme question et c'est hyper délicat parce que quand tu as grandi avec deux petites sœurs et que tu les aimes et tu es attachée et tout ça si tu dis j'ai deux sœurs en fait les gens spontanément me disent ah ouais ils font quoi et tout ça et du coup c'est directement dans le sujet c'est assez compliqué à gérer et une fois j'ai dit j'ai eu une sœur parce que je n'avais pas envie de me prendre la tête parce que j'étais fatiguée et en fait je me suis sentie mal toute la journée parce que c'est pas vrai ma sœur elle a existé je l'aime elle a écrit plein de textes j'ai pas envie de la gommer et puis c'est pas juste qu'elle soit gommée juste parce qu'elle a vécu ça mais ouais c'est un peu délicat des fois à aborder comme sujet pour moi c'est quand même beaucoup plus facile de parler à des gens que finalement je connais pas trop parce que je sais que quelque part ça leur apporte quelque chose aussi si j'en parle librement en général quand tu partages ta vulnérabilité bon tu t'exposes c'est désagréable surtout moi j'aime pas du tout ça mais souvent les gens me disent ah ben moi aussi j'ai vécu quelque chose d'un peu similaire et je me suis rendu compte que assez régulièrement ça leur permettait de parler de sujets qui leur pesaient parce qu'ils en avaient pas parlé à leur entourage mais paradoxalement les gens de qui je suis très proche j'ai plus de mal en fait parce que leur jugement m'affecte tu vois s'il y a du rejet ou quoi je sais que ça va beaucoup plus me toucher que quelqu'un que je viens de rencontrer qui finalement me connait pas et la valeur de ce qu'il peut me dire est plus faible tu as donc choisi d'écrire un livre pour raconter cette histoire finalement de recherche d'explications qu'est-ce que ça t'a apporté à toi justement de mettre tout ça sur le papier bah écoute en fait c'est pas vraiment un choix je me suis retrouvée avec tous ces textes il y a des familles qui ont commencé à me dire que lire ces textes ça les aider ça a débloqué des situations qui étaient quand même assez compliquées quand tu connais les enfants et tout ça tu te dis bah je suis contente en fait que cette personne que je connais elle puisse aller bien parce que j'ai bien voulu prêter ces textes là et en fait le fait qu'aussi ma soeur rêvait vraiment d'être écrivain qu'elle avait bossé pour ça tout le monde n'a pas un rêve tu vois elle n'est pas en train de bosser pour ça donc en fait quelque part c'est pas un choix je me suis dit je suis obligée de faire ça en fait parce que si je le fais pas déjà je prive entre guillemets les autres d'un outil qui aurait pu leur être utile et ensuite bah ma soeur sera jamais écrivain et pour moi tu as parlé d'acceptation accepter un décès bon bah t'es finalement un peu obligée donc au bout d'un moment bah tu commences forcément un travail de deuil mais accepter que ce rêve serait jamais réalisé pour moi c'était un peu la goutte d'eau tu vois de me dire à cause de ces personnes là déjà avec tout ce qu'elle a souffert elle accèdera jamais à son rêve alors qu'en fait tu vois j'ai vu qu'il y avait une dame qui avait un prix Goncourt qui travaillait avec elle pour relire ses textes elle s'est vraiment donnée du mal tu vois donc en fait je me suis dit il y a que moi qui peux raconter notre histoire donc c'est pas tu peux très bien faire le choix de fermer les yeux et de te dire ah mais c'est trop difficile j'ai pas envie de tout ça mais finalement il n'y a pas vraiment de choix tu dis bah je suis obligée de le faire parce que l'autre option c'est de rien faire en se disant que indirectement t'es responsable aussi tu vois quand je vois aux infos des jeunes qui décèdent de la même manière que ma soeur je me dis peut-être que si j'avais écrit un peu plus vite ou que je m'étais bougé un peu plus tôt ça aurait pu être révitable tu sais pas tu vois mais j'ai plus de culpabilité à rien faire qu'à faire quelque chose est-ce que ça a été facile justement de faire accepter ce texte à un éditeur en l'occurrence comment est-ce qu'on démarche un éditeur justement pour dire là j'ai quelque chose à publier c'est quelque chose qui est basé sur mon histoire sur l'histoire de ma soeur avec des textes très intimes de ma soeur c'est quoi la réaction justement quand tu proposes ça à un éditeur c'est intéressant ta question parce qu'en fait ça sous-entend que je serais allée vers un éditeur alors qu'en fait c'est pas du tout ce qui s'est passé à l'origine je voulais vraiment pas passer par un éditeur parce que dans mon imaginaire comme je connaissais pas je me disais que ce serait une structure qui serait très commerciale qui allait faire du sensationnalisme qui allait étaler ma vie privée en plus ça implique de vendre des textes qui sont pas à moi de vendre un journal intime pour qu'il soit exploité commercialement c'est vraiment pas du tout ce que je voulais faire et par exemple la lettre d'adieu je l'aurais absolument pas je l'aurais absolument pas partagée tu vois dans un contexte commercial donc vraiment c'était aux antipodes de ce que j'ai essayé de faire au contraire je suis allée sur une plateforme de levée de fonds et j'ai dit sincèrement aux gens j'ai ce projet voilà j'ai jamais rien écrit avant je sais même pas si le livre il sera finalisé il a pas de couverture c'est juste un travail en cours mais soutenez-moi financièrement comme ça je fais ça et étonnamment il y a des inconnus qui sont assez fous pour me dire tiens je te donne de l'argent pour que tu puisses faire ton projet toi qui n'as jamais rien écrit et qui te fais quelque chose qui a l'air quand même assez casse-gueule parce qu'en fait tu veux écrire un livre par rapport à des textes qui sont fixes qui vont pas ensemble parce que c'est un peu forcément décousu sur un sujet qui est assez difficile c'était pas forcément très bien parti et pourtant t'as presque 200 personnes qui ont récolté sur la plateforme j'ai récolté 8000 euros donc c'est quand même pas rien pour faire ce livre et t'as eu des étudiantes de l'école ESSEC qui pendant un an ont réfléchi à la couverture ils ont fait des brainstormings sur comment eux qui avaient 21 ans vivaient le harcèlement scolaire et ils ont essayé de mettre ça en image avec une illustratrice tu vois c'était beau puis ils ont contacté l'administratrice de Marc Lévy qui avait fait plein de couvertures qui étaient assez graphiquement parlantes pour faire une couverture par rapport à leur brainstorming ils sont vraiment donnés tu vois donc moi je voulais qu'on fasse un truc entre nous de communauté de gens qui avaient vécu le harcèlement scolaire de frères et sœurs entre gens bienveillants tu vois et j'avais mis dans mon imaginaire un éditeur vraiment aux antipodes de ce que c'était ce projet là et c'est un projet de reconstruction c'est à dire qu'il y a plein de personnes même d'adultes qui m'ont dit j'ai jamais parlé du harcèlement scolaire mais j'ai vécu ça ou alors j'étais harcèleur et donc je t'aide mais en fait je m'aide aussi en t'aidant donc voilà le problème que j'ai eu c'est que donc j'ai fait ce projet Ulule j'ai imprimé le livre le livre a été expédié avec pas mal de difficultés parce que 200 enveloppes à écrire et tout ça et en fait les gens continuaient à me contacter après la fin du projet en me disant nous aussi on aimerait bien avoir un livre puis c'était le Covid j'étais enceinte assez rapidement j'étais alitée donc je ne pouvais plus aller à la poste de Copenhague en plus ça coûte une fortune d'envoyer de Copenhague je ne m'en sortais pas en fait je ne m'en sortais pas puis je recevais des centaines d'emails de gens qui me disaient moi aussi j'ai vécu quelque chose comme ça des emails personnels où ils me disaient c'est la première fois que j'en parle et moi j'étais là j'avais mes nausées j'essayais de répondre à tous les emails mais tu n'arrives pas il y en a plus qui arrive que ce que tu peux répondre puis tu as envie de répondre à des gens de manière personnalisée tu ne vas pas leur copier-coller un truc donc je ne m'en sortais vraiment pas du tout et une amie m'a dit je connais une agente littéraire qui est bien qui est très bienveillante et tu peux lui faire confiance parle avec elle elle te trouvera un éditeur qui ne sera pas inhumain qui sera sensible à ta démarche et qui aura envie de sensibiliser pour aider des gens et pas pour faire du profit et effectivement elle m'a mis en contact avec une équipe qui est exceptionnelle je ne sais pas si tu avais envoyé la lettre qu'a fait l'éditeur par rapport à ce projet-là mais elle est trop belle et donc c'est comme ça que ce livre est arrivé en maison d'édition ce n'est pas une démarche de ma part c'est plus que je n'avais plus le choix c'est soit arrêter ce projet soit passer par des canaux un peu plus traditionnels tu disais tout à l'heure que tu te sentais un peu coupable de ne rien faire donc c'est pour ça que tu étais passé aussi à l'action pour aller plus loin dans cette démarche mais finalement après la publication la première publication du livre tu as eu quand même beaucoup de sollicitations auxquelles tu avais du mal à répondre parce que ça t'a un peu dépassé en nombre et émotionnellement aussi et comment tu as vécu cette période justement parce qu'on avait on avait reçu le témoignage de Victoire Dosser qui était une ancienne mannequin qui avait témoigné justement de ses troubles du comportement alimentaire dans un livre et qui s'est sentie justement dépassée après ça parce qu'il y a eu énormément de retours de personnes qui lui faisaient part de leur propre histoire et elle ça l'a entraînée un peu dans une rechute parce qu'elle a eu beaucoup de révéliscences de réminiscences de cette période difficile pour elle toi ça s'est passé comment ? Moi je dirais que c'est le contraire parce que tu sais j'ai ce compte Instagram que je gère et je repose le témoignage anonyme et les gens me disent ça m'a aidée en fait de voir que tu reposes mon témoignage et que tu me les prennes au sérieux entre guillemets et j'ai aussi beaucoup de retours de gens qui m'ont dit en fait j'ai fini cette lecture j'ai eu envie d'en parler et ça a été le déclic en fait pour moi pour aller échanger avec mon cousin avec mon voisin avec mon colocataire sur des sujets dont on n'avait jamais parlé ensemble alors qu'on se voit tous les jours et finalement les gens vont s'adresser à moi mais ils vont aussi beaucoup s'adresser à leurs proches et finalement moi si on avait donné quelque chose comme ça plus tôt j'aurais aussi pu parler à mes proches tu vois j'aurais bien aimé que quelqu'un fasse cette démarche avant moi et puis moi j'aurais pu en bénéficier et puis voilà donc en fait comme c'est comme ça c'est positif aussi comme retour ça ne m'entraîne pas vers le bas au contraire je me dis ben ça fait plein de gens que ça haine et ça donne du sens de voir que cette adolescence qui écrivait son journal toute seule chez elle finalement indirectement elle a pu apporter un soutien à plein d'autres personnes qui se sont reconnues en fait dans ces textes et qui ont pu parler grâce à cette lecture c'est beau en fait de voir que par l'art parce que pour moi la littérature c'est comme un peu la peinture ou plein d'autres moyens d'expression par l'art tu peux arriver finalement à débloquer des situations et à arriver vers un chemin de guérison l'idée de ce compte Instagram donc avec Aton parle t'es venue à quel moment et pourquoi est-ce que tu as fait cette démarche finalement pourquoi est-ce que tu t'es dit c'est le bon canal pour en parler parce qu'au départ donc le projet c'était que moi ensuite ça a été les gens que j'avais contactés parce que j'avais besoin d'aide pour comprendre comment t'écris un roman puisque moi j'avais jamais rien écrit du tout et c'était vraiment pas mon projet donc j'avais même pas les bases en fait je connaissais rien dans ce domaine donc je me suis pas mal entourée donc au départ il y avait 47 personnes donc il y avait des psychologues il y avait des physiciens enfin tu vois des gens qui avaient rien à voir mais qui me disaient voilà mon avis voilà mon conseil sur cette partie et donc en fait tous ces gens je leur envoyais des mails régulièrement on s'appelait tout ça mais après avec la communauté Ulule il y a des gens qui ont soutenu le projet qui avaient envie en fait de savoir ce qui se passait ensuite donc je leur envoyais aussi des nouvelles mais ça commençait à être un peu plus et puis après donc il y a eu tous ces élèves et secs qui ont travaillé pendant un an donc on se faisait des retours et puis c'était plus simple de créer donc un compte où j'envoyais des nouvelles et puis je t'envoie une fois en fait tout le monde le voit et puis c'est un peu moins personnalisé mais au moins tu peux envoyer des nouvelles régulièrement aux gens tu vois donc au départ c'était que des personnes que je connaissais jusqu'à à peu près 1200 personnes c'est que des personnes avec qui j'avais interagi donc soit qui avaient aidé le projet soit qui en avaient entendu parler soit qui l'avaient soutenu et après quand ça grossit un peu plus je me suis rendu compte que ça permettait aux gens entre eux de s'exprimer quand quelqu'un m'envoyait une ressource sur le harcèlement scolaire par exemple là récemment on voyait une carte de toutes les associations contre le harcèlement scolaire de France avec les numéros tu vois et il y a plein de gens qui le cherchent et tu vois je vais le reposter et ça permet en fait de créer un lien tu vois les gens qui ont des bonnes idées ou des initiatives je les mets en lumière et puis ça aide d'autres personnes en fait c'est juste un canal de communication mais les réseaux sociaux c'est aussi fait pour ça c'est pas que le cyber harcèlement tu vois tu peux aussi en faire quelque chose de positif Est-ce que tu envisages de mener d'autres initiatives qui vont dans ce sens après le roman et contre Instagram là ça te permet aussi d'en parler maintenant plus notamment qu'on sait que dans cette période c'est assez compliqué on a vu aussi en début d'année ce jeune garçon de 13 ans qui s'est suicidé également après une période de harcèlement scolaire homophobe est-ce que toi tu envisages justement de mener d'autres actions peut-être en France ou aussi dans le pays où tu habites maintenant au Danemark En fait il y a deux choses qui me tiennent beaucoup à cœur la première c'est un projet carte postale donc avant que je commence à écrire je pensais que je ne serais pas capable d'écrire quoi que ce soit de bien par rapport au talent qu'avait ma sœur donc j'avais demandé à une illustratrice qui est polynésienne et qui cherchait un peu sa place donc elle était vraiment dans une étape de remise en question d'elle-même de se sentir française mais pas française rejetée elle voulait être artiste mais on lui disait qu'elle était une femme artiste c'était assez dur elle était un peu je pense un peu en début de dépression tu vois et elle a fait cette illustration à partir d'un texte de ma sœur et on l'a imprimée sur une carte postale et une association a aidé à la distribuer dans des collèges et dans des lycées et en fait les élèves qui recevaient cette carte postale c'était dans un cadre d'une session qui parlait de harcèlement scolaire ils pouvaient écrire un mot de soutien à quelqu'un qui ne connaissent pas mais qui ont vécu soit du harcèlement scolaire soit qui sont harcèleurs soit qui sont témoins mais c'est dur d'être témoin si tu vois des choses et si tu n'as pas osé parler tu te sens coupable donc en fait c'était collège vers lycée et lycée vers collège et donc chacun reçoit cette carte avec un mot de soutien qui est pour lui tu vois qui est écrit à quelqu'un qui pensait à lui et dessus il y a aussi le numéro de l'association qui lutte contre l'arrcèlement scolaire en fait c'est quelque chose que tu gardes sur ton bureau qui te fait du bien quand tu le vois mais qui aussi est là pour le moment où ça ne va vraiment pas du tout dans l'année pour te rappeler que tu as un numéro tu peux l'appeler de suite si vraiment ça ne va pas donc ce projet je le continue parce qu'en fait je reverse mes profits d'auteur pour acheter des cartes pour salles pour qu'on continue mais déjà ils sont allés dans une centaine d'établissements l'année dernière donc déjà c'est pas mal tu vois c'était un bon début ça c'est un premier projet et après j'ai un second projet qui est assez qui peut être un peu atypique parce que donc tu l'as vu ma soeur elle était homosexuelle et c'est aussi pour ça que le harcèlement scolaire il a pris une telle ampleur je pense mais j'ai changé avec un ami qui m'a dit il faut pas que tu dises que ta soeur elle a été harcelée parce qu'elle était homosexuelle parce qu'en fait c'est un peu la même chose que de dire d'une femme qu'elle a été violée parce qu'elle était en jupe tu vois ça responsabilise la victime et ça donne l'impression que le harcèlement était justifié alors qu'en fait non tu dis qu'une femme elle a été violée point et de la même manière tu dis qu'une vikine de harcèlement scolaire elle a été harcelée point pas il a été harcelé parce qu'il était gros pas parce qu'il avait des lunettes pas parce qu'il était roux on s'en fout en fait de la raison c'est pas le sujet et donc j'ai vraiment essayé de séparer entre guillemets ce sujet de parler de ma soeur comme je la connaissais et pas de focaliser sur ce thème là mais c'est vrai que j'ai reçu beaucoup beaucoup de témoignages de jeunes qui m'ont dit je suis harcelée pour cette raison là et comme j'ai pas fait mon coming out en fait je peux pas demander de l'aide et je suis vraiment dans des situations difficiles il y a des jeunes qui m'ont écrit dans des états de détresse extrême au point que je les ai appelées directement parce que je me suis dit enfin si j'attends 5 minutes peut-être que ça enfin tu vois tu sais pas et du coup j'ai contacté la DILCRA donc le ministère de la lutte anti-discrimination et anti-homophobie en leur disant ben voilà qui je suis ma soeur vous avez écrit un email vous avez jamais répondu mais aujourd'hui j'ai un projet de sensibiliser au harcèlement scolaire LGBT dans les collèges et je veux des fonds pour mener cette action et c'est votre devoir de me donner ces fonds pour que je puisse faire ce projet et en fait ils ont été vraiment très réceptifs j'ai parlé avec l'équipe qui a été hyper humaine ils m'ont dit on a envie de t'aider ils m'ont donné des fonds donc l'année dernière et je travaillais avec un collège dans lequel on m'a tourné puisqu'en fait on voulait vraiment des acteurs qui soient aussi des jeunes qui ont vécu ces événements et en train de en fait de faire un projet de réalisation à l'origine je voulais le faire moi-même en fait je me suis rendu compte qu'on allait utiliser une boîte de production avec des gens qui sont formés et tout ça parce que c'est assez technique mais là on a reçu plein de candidatures de jeunes qui voulaient être acteurs et on en a une en particulier tellement talentueuse c'est juste incroyable l'émotion qu'elle s'est faire passer la sensibilité qu'elle a et je suis hyper fière de travailler avec des gens qui ont autant de talent pour faire cette vidéo de sensibilisation qui va passer dans les collèges et les lycées et tu vois c'est des projets annexes je ne vais pas demain créer une association ou quelque chose comme ça je préfère après donner le relais à des personnes qui sont formées il y a déjà beaucoup de choses qui se font qui sont bien et je pense que c'est ce qui se fait en ce moment qui doit être mis en lumière et pas forcément de créer autre chose tu vois est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que les regards changent sur ce sujet avec toutes les initiatives qui se créent aujourd'hui avec les initiatives que tu portes aussi est-ce que tu as l'impression qu'à l'échelle de la société française il y a une vraie évolution des regards sur ce sujet pas du tout je vois une grande frustration des parents qui sont extrêmement démunis d'enseignants qui disent je ne sais pas comment me former ou je voudrais me former mais je ne trouve pas les budgets quand je parle avec des gens d'Adincra ils me disent aussi qu'ils font tout ce qu'ils peuvent mais qu'ils n'arrivent pas à se coordiner de manière forcément de faire tout ce qu'ils aimeraient faire en tout cas et donc non je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire par contre il y a une vraie volonté de beaucoup de gens de changer les choses et tu as aussi une ouverture de la parole assez générale de parents qui se disent j'ai pas été confronté au harcèlement scolaire mais ça pourrait arriver demain et qui ont envie de se renseigner et je trouve que c'est un vrai point de départ en fait se dire j'ai envie de me renseigner et donc j'accepte que je ne sais pas tout et que je pourrais apprendre des choses sur ce sujet là c'est hyper bon signe parce que ça veut dire que si globalement collectivement on peut avoir envie de s'intéresser c'est le point de départ en fait c'est comme ça que tu développes ton empathie quand tu veux te renseigner et j'ai essayé vraiment de faire un livre qui ne soit pas lourd à lire mais au contraire qui soit vraiment partager la vraie enquête et emmener les gens avec moi dans ce cheminement mais qu'ils ne soient pas déprimants parce qu'en fait je me suis dit moi en tant que jeune diplômée je n'aurais jamais lu après ma journée de travail un livre sur l'harcèlement scolaire c'est lourd ça a l'air un peu technique je ne me sentais pas concernée mais par contre si quelqu'un m'avait dit tiens il y a ce livre c'est une histoire vraie c'est une fille elle est à Singapour elle raconte un peu son quotidien elle fait une enquête c'est les vrais documents de police que tu peux voir tout ça je pense que je l'aurais lu tu vois je pense que ça m'aurait intéressée sur ce thème là parce que si tu n'as pas vécu le harcèlement scolaire tu passes vraiment à côté de tout ce que ça peut être en termes d'intensité en termes d'impact et puis ça touche des gens que tu connais en fait quand on dit que c'est une personne sur cinq c'est plein de gens que tu vois mais ils ne te le disent pas et si toi tu n'es pas un minimum sensibilisé tu ne peux pas avoir de dialogue tu ne comprends pas ce qu'on te dit et pour toi qu'est-ce que cette expérience internationale de la France de Singapour du Danemark est-ce que tu as l'impression que selon les pays il y a des initiatives qui sont plus ou moins utiles des regards qui sont plus ou moins différents comment est-ce que tu appréhendes justement ces différences culturelles ? Moi j'adore par exemple vivre au Danemark parce que tu vois là maintenant j'ai eu des enfants ils ont des cours d'empathie à trois ans et même en tant qu'adulte tu as une bienveillance et une ouverture d'esprit qui fait que tu n'es jamais jugé sur ce que tu fais tu peux dire ce que tu as envie et tu peux être qui tu veux et on ne va pas te juger sur ton identité tu peux t'habiller comme tu veux par exemple c'est tout bête mais en France si tu t'habilles comme tu veux alors déjà si tu es une fille que tu es en jupe tu ne te sens pas en sécurité partout et puis être différent d'un point de vue vestimentaire c'est quelque chose qui va se remarquer dans l'espace public alors qu'au Danemark ça ne se remarque pas et même quand on a des stars donc des gens qui sont vraiment très connus la règle au Danemark c'est de faire comme si tu es quelqu'un de normal personne ne les regarde dans les métros ils sont libres en fait et toi aussi tu es libre de faire ce que tu veux et tu ne seras jamais observé dans l'espace public ou jugé dans l'espace privé et c'est très agréable je trouve Dans ton livre il y a quelque chose qui m'a un peu déstabilisé vers la fin puisque tu proposes une fin alternative sans vraiment prévenir le lecteur pourquoi est-ce que tu as fait ce choix aussi de réécrire un peu l'histoire ? C'était assez spontané je veux dire je n'ai pas réfléchi plus que ça j'ai trouvé des éléments au départ j'ai essayé de les rassembler et en fait ça ne fonctionnait pas je me suis dit je vais juste raconter ce que ça aurait pu donner ces éléments mais tu vas être étonnée d'apprendre qu'en fait c'est un livre à double lecture et qu'en fait depuis le tout premier chapitre depuis le tout premier paragraphe tu as des indices qui t'expliquent ce qui va se passer dans le dénouement donc en fait j'ai travaillé avec un espère de la symbolique qui m'a aidée à faire en sorte que tous les prénoms toutes les couleurs tous les chiffres tous les titres de chapitres ils aient une double signification et on a aussi mis ensemble peut-être qu'il y a une cinquantaine d'informations où on te dit ce qui va se passer à la fin et qu'il va y avoir ce dénouement donc en fait c'est un peu caché mais c'est vrai que par exemple on te dit du chapitre 1 à 6 c'est des vrais documents c'est des vrais partages de journal intime et on te le met à chaque fois à chaque partie de journal intime on te dit qu'est-ce que c'est et où ça a été retrouvé et tu vois qu'au dernier chapitre ça y est plus mais après effectivement c'est subtil il y a des gens qui détestent qui me disent mais pourquoi tu ne dis pas juste qu'elle est décédée et finir sur une fin réaliste mais triste c'est vrai que ma soeur elle n'aimait pas du tout les romans tristes elle a détesté les romans qui se finissent mal je pense qu'il aurait été un très mauvais hommage de faire un truc un peu glogue déprimant lourd à lire ça n'incite pas non plus à la libération de la parole au contraire ça fait peur et en général ce qui fait peur t'as pas envie d'y confronter donc c'est aussi une manière pour moi de rendre l'expérience de lecture aussi un peu plus facile un peu plus douce je trouve que dans la poésie ou dans l'imaginaire t'as aussi un échappatoire qui est salvateur des fois aussi on a besoin de rêver en fait donc ça m'a paru avoir du sens à condition d'être transparente dans l'épilogue pour conclure sur une note positive est-ce que tu veux bien nous partager un souvenir que tu as avec ta soeur qui te fait plaisir qu'on t'y repense donc j'ai un souvenir que je peux te partager en fait dans ma famille tous les dimanches matin on portait avec que notre père à la piscine puisque c'était la matinée où ma maman pouvait avoir un peu de temps pour elle et donc on y allait toutes les trois et c'était hyper joyeux parce qu'on faisait donc avec toutes les ceintures et toutes les planches de la piscine des sortes de gros radeaux alors le monsieur de la piscine n'était jamais très content de nous voir arriver parce qu'il savait qu'après il aurait tout arrangé et qu'il nous regardait toujours d'un mauvais oeil mais on s'amusait énormément à construire des sortes de radeaux à grimper dessus toutes les trois et à essayer ça n'a jamais fonctionné honnêtement on n'a jamais réussi à faire quelque chose de propre où on pouvait monter tous les trois en général il y en avait deux qui montaient puis à la troisième bon bah c'était raté mais on a fait ça pendant pas mal d'années en fait d'aller tous les dimanches matin à la piscine toutes les trois et c'est vraiment des grands moments de complicité et de joie en plus la piscine plus tard t'as cette relation au corps qui fait que tu te sens jugé t'es pas forcément à l'aise d'aller à la piscine mais quand t'es enfant aller à la piscine c'est trop rigolo et c'était aussi un temps avec notre père tout seul qui était un peu privilégié un peu plus intime où il partageait des choses sur sa vie où il posait plein de questions il faisait trop de questions mais il répondait toujours à la fin c'était chouette c'était vraiment des bons moments mais il me reste à te remercier et à recommander encore une fois ton ouvrage le livre de Liane paru cette année chez HarperCollins qui est vraiment très très bien et que je vous recommande fortement merci beaucoup Agathe pour ce partage et pour tout ce que tu fais au quotidien pour lutter contre le harcèlement scolaire merci 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 pour lutter contre Vous venez d'écouter Les Maux Bleus, un podcast de Place des Sciences. L'épisode a été mis en musique et coproduit par Alex Rocher. L'illustration a été réalisée par Manon Combe. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ou 5 étoiles sur Spotify mobile. Vous trouverez également des ressources sur notre site placedesciences.fr. Merci de votre fidélité et de votre engagement à nos côtés, et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !